hey what's up les potes bienvenue sur cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une grosse trouvaille faite par des américains cette nuit un grand gg à eux donc j'ai vu ça sur le site de reddit ce matin en me réveillant ils ont trouvé une nouvelle salle dans le redrix donc vous voyez à l'écran on a réussi à y accéder nous aussi cet après midi tout simplement dans un premier temps je vais vous montrer comment faire pour y accéder donc c'est très important d'être six joueurs vous le voyez on est dans la zone du transept donc la zone juste après avoir tué golgoroth dans le raid d'orix il va falloir tout simplement activer des pics lumineux vous allez voir on est tous passé à côté mais personne n'y a trop prêté attention donc le premier se trouve ici donc là je vous donne l'ordre dans lequel les activer sur playstation au passage le deuxième est ici en haut le troisième est près de la sortie vous voyez tout au fond là bas cette espèce de pic lumineux avec une petite lumière bleue le quatrième se trouve ici donc celui ci vraiment un épi c'est obligatoire pour y aller le cinquième vous allez voir c'est pareil il faudra obligatoirement un épiste pour y aller donc c'est juste ici et le dernier est à côté du fragment calcifié en contrebas quand on arrive dans le transept voilà comment faire pour accéder à certains à certains pics lumineux donc vous voyez je vous montre avec l'épée vous sautez vous spommez le croix et le rein vous montez voilà donc je vous montrer aussi comment activer sa lumière et comment savoir dans quel sens les activer surtout sur playstation et sur xbox vu que ce ne sont pas dans les mêmes mordres qu'on doit les activer sur chacune des deux consoles donc pour l'activer tout simplement il faut se coller au mur et pour les activer vous mettez tout au bout du pic comment faire dans quel sens on doit activer sa lumière alors chaque pic un numéro et ce numéro est identifié grâce au pic il ya en dessous vous voyez moi j'avais le numéro 6 tout simplement parce qu'il ya six pics en dessous de mon pic lumineux celui ci d'en face en a deux donc c'est le numéro 2 sur playstation l'ordre est 1 6 5 2 4 3 et sur xbox c'est 4 1 6 5 2 3 donc il faudra bien faire attention au nombre de pics qu'il y a en dessous du pic lumineux pour savoir dans quel ordre vous devrez les activer donc là vous voyez c'est tout à l'heure on a fait ça cet après-midi en live c'est qu'on les a activés donc quand moi j'avais le deuxième activé le numéro 6 voilà on avance chacun donc là je sais pas pourquoi je suis resté contre le mur voilà je me retourne et vous voyez que chacun chacun pardon active son pic donc voilà et yoshi qui était en dernier voilà donc il n'y a pas de musique particulière il pourra tout simplement après aller se rendre à la porte la porte elle se trouve juste à côté en fait du spawn quand vous arrivez une golgoroth la première plateforme sur laquelle vous arrivez et bien vous allez juste à droite par contre première chose qu'il va falloir faire en fait c'est que quelqu'un va devoir glitcher pour y aller donc c'est pour ça que je pense que cette zone servira uniquement pour leur aide hardcore selon moi il faudra mettre des coups d'épée voilà monté sur ce tuyau donc chasseur épiciste obligatoire là c'est le gameplay de killer il avait les bottes d'ao donc vous voyez il a fait un premier saut deux coups de lame un deuxième saut un coup de lame et le troisième saut voilà il finit et il rentre dans la zone une fois qu'un personnage est rentré en épice comme l'a fait killer et bien vous pourrez tout simplement le suivre parce que des plateformes vont apparaître donc vous voyez la plateforme apparaissent juste ici et vous pourrez monter tranquillement dans cette salle voilà dans cette salle qu'est ce qu'il y a on a vu qu'il y avait une relique il y avait des espèces de propulseurs pour pour aller pour aller marquer la relique sur la statue et c'est de faire comme un dunk auprès de la statue on n'a vraiment pas réussi à comprendre enfin on a essayé un petit peu on a dû passer une heure une heure et demie dans la salle voilà on n'a pas compris vraiment l'ordre je pense qu'il manque quelque chose pour moi moi je pense vraiment que c'est une étape qui sera dans le raid hardcore et je pense qu'il aura tout simplement une séquence à faire là c'est vrai qu'il manque je pense qu'il manque quelque chose que vous voyez on prend la relique on va essayer d'aller marquer le panier ça fait pas grand chose voilà il ya juste un glyphe qui va s'allumer mais il faut savoir qu'au bout de six glyphes en fait ça va annuler la séquence que vous avez fait donc vraiment il n'y a pas d'ordre particulier je sais qu'il ya des américains qui sont dans cette salle là depuis 18 heures et qui n'ont toujours pas trouvé voilà comment il fallait faire j'espère que cette vidéo vous a plu les potes je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous tous